L'université polytechnique ISPA lance sa rentrée humaine et militaire ce lundi 16 septembre. Cette rentrée unique marque le début du parcours des futurs polytechniciens alliant rigueur, discipline et esprit de solidarité. L'innovation dans le génie civil n'est pas qu'une simple orientation créative de résolution de problèmes, c'est un outil essentiel de la sécurité publique. Marilux et CIS & Co Group expliquent les techniques innovantes à leurs partenaires lors d'une rencontre à Abichon. La première édition de la journée de l'étudiant banquier s'est tenue ce samedi 14 septembre 2024 à l'Université Félix Pouffe-Boigny de Cocody autour du thème Débuter sa carrière et évoluer dans un secteur en perpétuel ouvrant. Votre fidélité nous honore, c'est un plaisir de vous retrouver sur Business 24 Africa, c'est l'heure de s'informer. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Merci donc de suivre cette édition complète de l'actualité sur Business 24 Africa qui démarre avec la rentrée humaine et militaire de l'ISPA. En prélude à sa rentrée académique 2024-2025, l'ISPA, l'Université Polytechnique, a tenu sa cérémonie de rentrée humaine et militaire au sein de son campus à Cocody-Angré, 7e tranche. Une initiative qui vise à inculquer aux étudiants anciens comme nouveaux les valeurs essentielles que prône l'école, la rigueur, la discipline et le respect. La rentrée humaine et militaire a réuni parents, étudiants et responsables de l'université comme, nous le précise Zénab de Sceau et Doumbia Ayuba. L'ISPA, Institut supérieur polytechnique d'Afrique, se prépare pour sa rentrée académique 2024-2025. En prélude à cette rentrée 2024-2025, prévue le 23 septembre, se tient cette rencontre dénommée rentrée humaine et militaire. Elle vise à former les étudiants pendant 48 heures et leur inculquer les valeurs essentielles, notamment la discipline, la rigueur, le respect, la cohésion sociale. Des valeurs que se sont assignées les responsables de l'ISPA pour la réussite de leurs étudiants. Alors la formation humaine et militaire se fait par cohortes. Nous avons plusieurs cohortes de 48 heures où les étudiants, comme je le disais, sont entretenus par les militaires. Ils apprennent à travailler ensemble. Cette année, c'est notre première édition. On a voulu permettre à nos étudiants, préalablement à la rentrée académique, de pouvoir se rencontrer, être disciplinés, avoir un esprit de respect, de rigueur et de cohésion sociale, travailler entre eux. Sous le commandement de deux de nos commandants, qui sont le commandant Pelé et le commandant Gueye. La particularité de l'établissement, nous avons un beau local, nous avons un laboratoire BTP, nous avons une piscine olympique pour leur permettre d'avoir un encadrement stable. La rentrée humaine et militaire à l'ISPA Polytechnique a réuni les étudiants, parents d'étudiants, les formateurs et les responsables de l'ISPA pour échanger. Ces échanges ont suscité une grande satisfaction chez les étudiants et leurs parents, reflétant un engouement pour une nouvelle année placée sous le signe de la réussite et du développement personnel. Je la trouve bien, je la trouve vraiment, je trouve que c'est une initiative qui est bonne. Là, ça nous permet d'être concentrés, de savoir ce qu'on veut. Nous les jeunes, après le bac, on se croit tout permis. Donc je trouve ça ingénieux d'avoir apporté cela. Et puis ça nous aide mentalement aussi, ça nous prépare à ce qu'ils nous attendent ici. On s'attend que de nos jours, les étudiants sont, on met l'éducation de la maison à côté pour suivre nos amis à l'école. Donc cela va nous permettre de mieux nous comporter et de suivre le bon chemin. Les valeurs, il y a le travail, le respect de chacun, il y a la discipline, il y a la rigueur. Voilà, c'est la base, c'est nos principes qui sont là. Quand tu as ça, tu vas forcément exceller. Vraiment, c'est une bonne école aussi, c'est très beau, c'est joli. L'accueil est bien et puis ça continue, c'est ce qu'on veut. L'ISPA, Institut supérieur polytechnique d'Afrique, est une institution d'enseignement supérieur international qui forme dans plusieurs filières le droit, la communication, le BTP et le business d'administration. Elle dispose de plusieurs campus dans la ville d'Abidjan, à Kokodi-à-Toban, Kokodi-Hangré, Plateau et dans la ville de Boaké. Poursuivons avec une page de l'immobilier. Marélux, une société de distribution de matériel, de construction et six ENCO groupes spécialisés dans la réalisation des bâtiments ont échangé avec leurs partenaires ce week-end. Et c'est pour permettre à ces nombreux partenaires d'avoir une plateforme et donner l'occasion aux différents intervenants dans le bâtiment de collaborer parfaitement. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Djekou De Silva et Richard Akeke, commenté par Issa Badini. Ils sont tous du domaine du bâtiment et membres de la plateforme, avec eux d'autres partenaires évoluant dans les domaines du génie civil. A cette occasion, Marélux, une société de distribution de matériel de construction et six ENCO, spécialisés dans la réalisation des bâtiments, ont échangé avec leurs partenaires. Lors des échanges, il a été question des techniques d'application innovantes en matière de bâtiment. Les intervenants ont surtout expliqué les problèmes liés à l'étanchéité. Oui, cet objectif a pour but déjà de mettre de la lumière sur notre société, déjà Marélux. Et en plus de ça, de pouvoir communiquer avec la plupart des professionnels du bâtiment. En ce qui concerne déjà le thème blog, ce n'est pas nous qui faisons la distribution, c'est 6 ENCO. Mais au passage, vu que nous sommes une société de distribution qui œuvrons exclusivement pour la qualité du matériel, nous avons voulu associer notre image avec M. Sissé. L'objectif ici aujourd'hui, c'était de parler de l'importance de connaître les nouvelles innovations en matière d'étanchéité et aussi l'importance de la collaboration entre les différents corps du bâtiment. José Nanema, présidente de la plateforme des professionnels du bâtiment, est revenue sur les raisons de la création de leur groupement. Nous faisons en sorte qu'il y ait ce genre d'événements pour réseauter, pour travailler sur des projets. Ensemble, nous pouvons monter des projets et les emmener à aboutissement. Nous faisons aussi la recherche de financement, les léveux de fonds pour financer des projets immobiliers. Et là, ce soir, nous sommes avec l'un de nos entrepreneurs qui est membre de la plateforme, qui est 6 ENCO, qui est spécialisé en étanchéité. En Côte d'Ivoire, le département génie civil a pour mission de fournir, avant la construction, des données nécessaires à l'établissement des projets dans le domaine des bâtiments, des routes, des barrages et bien d'autres. Pendant la construction, il intervient également pour contrôler la qualité des matériaux et leur mise en œuvre en vérifiant la conformité des travaux par rapport aux prescriptions imposées et aux règles de l'art. Vous suivez Business 24 Africa. Le 14 septembre 2024, l'Université Félix Oufo-Boigny a accueilli la première journée de l'étudiant banquier, réunissant étudiants et alunis du secteur. L'événement visait à éclairer les futurs banquiers sur les défis du secteur bancaire moderne. Des professionnels ont partagé des conseils sur les enjeux actuels et la conduite à adopter pour réussir leur carrière dans un domaine en constante évolution. Ami Korobara et Tima Traoré. L'amphithéâtre A de l'Université Félix Oufo-Boigny de Cocody a accueilli la première édition de la journée de l'étudiant banquier. Cet événement s'est articulé autour de pannels thématiques sur la profession de banquier. Parmi les intervenants, Mariam Dubot et Jocelyne Guesson, respectivement directrices générales et directrices générales adjointes de banque, ainsi que d'autres consorts ont partagé leurs conseils et expériences avec les futurs banquiers, mettant particulièrement l'accent sur le rôle des femmes dans ce secteur. D'abord, elles doivent savoir que c'est un métier, en tout cas ça ouvre des portes à des métiers d'avenir, des métiers qui sont importants pour le développement de notre économie. Ensuite, elles doivent savoir que ce sont des métiers qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de responsabilité et beaucoup d'éthique. Et enfin, elles doivent savoir que si elles veulent avoir des carrières qui les mènent à des fonctions de management, à des fonctions de direction, et bien elles doivent savoir qu'elles doivent faire aussi des sacrifices. Aborder ce sujet lié au genre et à l'équité dans nos entreprises, et à la prise en compte des compétences féminines, à parité égale avec les hommes, pour apporter de la performance, mais apporter aussi de la diversité dans nos perspectives, dans nos idées et faire fonctionner nos entreprises de manière plus efficace. Aux côtés de ces expertes, plusieurs autres spécialistes du secteur, tels que Stanislas Zézé, fondateur de l'agence de notation financière Bloomfield, et Gilles-Alexandre Dia, cofondateur du groupe Média Weblogy, ont apporté leur expertise pour mieux orienter les futurs banquiers, enrichissant ainsi les participants. Il est extrêmement important pour nous, qu'on appellerait les devanciers, de venir partager notre expérience avec les plus jeunes. Nous avons de l'expérience, nous avons déjà confronté les défis, les opportunités, et donc c'est important de les partager. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus, tous les panéliques qui sont venus, qui ont pris part à cette cérémonie. Vraiment, cette cérémonie était enrichissante pour nous, pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes, parce que ça nous a éduqués dans le domaine financier, et plus tard, ça nous servira. Cette activité permet aux étudiants de la filière, et même aux professionnels, de pouvoir renforcer les carrières professionnelles, pour ceux qui en ont déjà, et pour les autres étudiants, de pouvoir avoir des opportunités professionnelles, en fait, de faire montre de les savoirs qu'ils ont acquéris au cours de leur formation universitaire. Cette journée répondait à un besoin fondamental, offrit aux participants une meilleure compréhension des métiers de la banque. L'événement a été organisé par l'Association des étudiants et Allumis Banquiers, qui regroupe plus de 350 membres issus de l'Université de Kokodi. Toujours dans l'actualité, la filière alliottique ivoirienne est à l'aube d'une catastrophe, et il est temps que chacun prenne conscience de l'urgence. Tels sont les propos de Hadou Kofi, secrétaire national des alliottes de Côte d'Ivoire, lors de sa récente conférence de presse. Il en veut pour preuve le dit fonctionnement du ministère de tutelle. Il en appelle à une réforme en profondeur. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Nous avons 650 000 tonnes de consommation annuelle au niveau national, et un minimum de 110 000 tonnes représentent la production locale. Sur ce, vous allez constater qu'il y a 450 000 tonnes qui sont importées. Et sur ce exercice, avec 450 000 tonnes, l'État prélève, pour ne pas dire que le cabinet prélève, 4 francs par kilo. Donc, multiplier les 450 000 tonnes par 1 000 pour trouver le nombre de kilos est multiplié par 4 francs. Quand nous faisons un exercice simple, on se retrouve pour la pêche fraîche, uniquement en Côte d'Ivoire, à 1,8 milliard. Uniquement pour la pêche fraîche, nous avons les documents avec nous, parce que nous travaillons avec les acteurs. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres. taxes qui concernent le port, les tripes, rognons, pâtes de bœufs et autres. Tout ça, nous qualifions ça de denrées animales d'origine animale. Nous avons aussi des ports sans frontières qui font des recettes. En un mot, il y a des milliards qui échappent aux caisses de l'État. Voilà pourquoi nous demandons, pur et simplement, au président de la République, de dissoudre le miracle. Un mot du transport en commun. Ce lundi 16 septembre 2024, plusieurs chauffeurs de taxis communaux, appelés communément Ouarouar, ont marqué momentanément un arrêt de travail dans la commune de Kokodi. Ce mouvement d'humeur fait suite à une incompréhension entre les chauffeurs et les agents de la police municipale de la mairie de Kokodi. Grâce à l'intervention du commissariat du 22e arrondissement, un terrain d'entente a été trouvé. Dès lors, les chauffeurs ont pu reprendre le travail, selon les témoignages de notre reporter Ange Assemihan. L'actualité, c'est aussi cette inauguration d'un collège de proximité à San Pedro. Et là, nous sommes à l'intérieur du pays. Infrastructure construite dans le cadre de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Un collège qui rapproche les élèves de leurs parents et réduit les effectifs dans les salles de classe dans la localité. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à Fayet, un village de la sous-préfecture de Gabiadi. C'est un reportage d'Abel Kwaou dans un commentaire de Mont-Désir Nassimento. C'est à travers un film institutionnel que le processus de construction du collège de proximité de Fayet a été présenté aux autorités politiques, administratives et coutumières. Puis, l'on est passé à la coupure du ruban et à la visite de l'établissement. Ensuite, la distribution des kits scolaires aux élèves de la 6e et à l'administration du collège s'en est suivie. Vous comprenez donc que l'ouverture d'un collège de proximité est pour le président, pour le premier ministre et tous les membres du gouvernement porteuses d'espoir en ce qui concerne la qualité de l'encadrement des élèves avec la possibilité d'une implication effective des familles. Le ministre gouverneur l'a rappelé tout à l'heure, un encadrement de proximité. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous sache gré tout ce que vous allez faire pour les élèves, pour les enfants, pour les générations à venir. Nous remercions le président Ouattara. Pour Marie-Viviane Addo, directrice générale de Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire, et son excellence Jessica Davis-Bah, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est un honneur et un plaisir d'accompagner le pays. « N'appel de Thrayer est le premier collège que nous inaugurons dans la région de Saint-Pédro. Et je voudrais à ce propos, comme vous l'avez vu sur l'image du film, rappeler que le processus de construction a démarré avec l'invitation des communautés du bassin de Thrayer à travers les activités de mobilisation communautaire. » « Et vraiment, c'est un plaisir et un honneur d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa vision extraordinaire pour améliorer l'éducation, et surtout pour les communautés un peu loin. » Notons que le collège de Thrayer de la 6e à la 3e a une capacité d'accueil d'environ 320 élèves avec 8 salles de classe, une salle informatique, une salle de lecture et des bureaux pour l'administration. Coût de cette réalisation, environ 800 millions de francs CFA. À Dimbokro, par contre, l'heure était à la fête. Le week-end dernier, à Ebimolossou, village situé à 12 km de la ville de Dimbokro, se tenait la 37e édition de la finale du tournoi de football en abrégé Ebifoot. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses avec la mobilisation de toute la communauté villageoise autour du ballon rond, facteur de rapprochement et de cohésion. Cette année, l'équipe de Z-Sport l'a remporté face à celle de JCA, un but à zéro. Le vainqueur est reparti avec un trophée, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe. Les cinq autres équipes n'ont pas été oubliées. Fait marquant de cette 37e édition du tournoi, la distinction des anciennes gloires du football. Le parrain du tournoi Kwaku Kwadio, directeur d'entreprise, a été représenté par Dr. Alain Ehussou, enseignant à l'université de Boaké par ailleurs, coparrrain de l'événement. Nous vous proposons de l'écouter. J'ai dit merci vraiment à toute la jeunesse de Bipolisso et à tous ceux qui sont présents, à tous nos frères venus d'un village voisin tel que Soumdansou, Wawranen, Soumdansin, Mgoyinou, Dianko, à la jeunesse de Bipolisso, je voudrais dire particulièrement merci. Lui dit qu'elle peut compter sur nous pour les événements à venir et surtout pour le développement socio-économique de notre boulot-là. L'actualité en images en Tunisie, le déficit de la balance commerciale de la Tunisie s'est réduit de 2,2% durant les huit premiers mois de 2024 pour s'établir à 11,92 milliards de dinars, soit 3,93 milliards de dollars contre 12,19 milliards de dinars sur la même période en 2023. Entre le 1er janvier et le 31 août de l'année en cours, les exportations ont atteint 13,67 milliards de dollars américains contre 40,63 milliards de dollars durant la même période de l'année écoulée, enregistrant ainsi une augmentation de 2,1%. Voilà qui met un terme à cette édition de l'actualité, édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la chaîne Pan-Africaine Business 24 Africa. Au revoir et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501